Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, bienvenue, notre invité sera dans quelques instants. Jean Dutour, notre père fondateur, notre maître à penser et à rire, l'académicien qui sait tout sur tout et dans l'ordre, voici vos grosses telles. Présentement célibataire et amateur de Ferrari, mais la femme qui l'épousera dans quelques décennies devra surtout savoir pousser les petites voitures. Jacques Maillot. Bien qu'il passe pour le moins fou de sa profession, il ne cesse de déménager. Bernard Mabille. Pour ses gros plans de fessiers, il dispose de deux appareils, l'un numérique, l'autre anatomique et plus ancien. Philippe Chevalier. Elle vit maritalement avec Michael, Madeleine, Vulcain, Mahou et Mademoiselle Pelle. Laurence Boccolini. Dans une vingtaine d'années, elle célébrera son jubilé sexuel au palais des congrès, Masha Méril. Sa cervelle est persillée d'humour, son cœur est plus gros que lui, et sa tripe est citoyenne, Jean-Pierre Coffre. Alors, des nouvelles de notre ami Albert, il a fait une déclaration en arrivant au Pôle Nord. Il a dit, il fait froid. Oui. Il a dit... C'est tout Albert, ça. Il a dit que Vladimir Poutine était un des plus grands sportifs du monde. Ah ben, c'est vrai qu'il a fait du judo, du karaté. Du judo, de l'équitation, et puis, bon, il chasse beaucoup en Tchétchénie. Il a fait beaucoup de tir. En plus, je vous l'ai dit la dernière fois, le président Poutine, pour le remercier d'avoir fait le voyage, a décidé de nommer un ambassadeur à Monaco. Ah, ça, c'est ça. Il doit se bousculer pour y aller. Ah, oui. Ça va être formidable. En plus, il y a beaucoup de Russes sur la cour de Masha. Ah, oui. Ils ont tout acheté. Ah, oui. Très élégantes et distinguées. Ils vont jouer à la roulette russe. Non, ils ont un très gros avantage, c'est qu'ils payent en espèces. Oui, oui, oui. Et ça, c'est les restaurants. Ah, ça très chic. Ça plaît aux commerçants, c'est normal. Ça, ça plaît. Beaucoup de classe. Mais ils payent en roubles. Non, non, ils payent en tout ce que tu fais. En dollars. J'en ai croisé un à Cannes l'autre jour. Il avait un pantalon rayé, une veste blanche. Vous voyez, c'était midi, à peu près. Et des mocassins de thon, vous voyez. Très distingués. Et sa femme avait des chaussures à talons hauts, mais des chaussures en mica transparentes. Très, très claires. Ah oui, oui, oui. Très joli. Eh bien, moi, au casino, l'autre soir, il y en avait un. Ah, on y retourne. Ah oui. Il y en avait un qui, visiblement, n'était pas dans le besoin. Oui. Il chantait ses mises. Non. Non. Il avait une voix superbe de ténor. C'était... Il chantait ses mises. Je vais tailler le gros gros gros. Mais il chantait en rouge. Je vais tailler le gros gros gros. Je vais tailler le gros gros gros. Le croupier devait rien comprendre. Est-ce qu'il y ramassait ou pas ? Non, il a tout perdu. On s'est bien amusé, nous. Donc, le prince Albert, en arrivant au pôle Nord, il avait très froid. Il avait un début d'engelure. Et il a quand même signalé le réchauffement de la planète. Ah, oui. Il était parti avec sa nageuse. On va nager sur la banquise, c'est pas évident. Il y avait une alpiniste britannique qui s'appelle Miss Bond. Ah oui. Annabelle Bond. Ah oui, qui est une bonne crampeuse. La sœur de James. Oui. Mais vous savez, quand on va au pôle Nord, ils vendent des gadgets tricotés aux crochets. Ce sont des petits... Comme des petits manteaux. Des petits préservatifs. C'est un peu long, comme ça. Ça a deux boules des deux côtés. Vous pouvez y introduire vos appareils génitaux, enfin, votre appareil génital. Oui, parce que quand je suis seul, j'en ai pas deux. Ils n'en font pas quatre boules. Ça dépend, que des fois, on peut en avoir derrière. Ah, ben j'aimerais bien avoir un de rechange. Demandez. Vous serez s'estimeur. Ah, c'est vrai, franchement. Et alors, on met ça. Je suis un voyageur. Il y a un petit cordon et on noue. Moi, j'en ai un chez moi. Il est bleu, blanc, rouge. Est-ce que tu crois qu'il y aura un marché pour ça ? Par exemple, on pourrait se lancer, ma chat et moi, dans le tricotage des petits manteaux pour le Pôle Nord. Mais dis donc, un truc en laine comme ça, la longueur est variable, alors, comment ça se passe ? Parce que c'est pas... Justement, c'est l'exercice. Ça ne doit pas en douille. En général, au Pôle, tu as l'escargot dans la coquille. Oui, c'est ça. Voilà, oui, oui. C'est des tout petits trucs pour nous. Un moufle, une petite moufle. Il faudrait que ça soit tricoté très serré, sinon je passe entre les mailles. Vous êtes trop modeste. Et puis, on sait maintenant que l'idylle entre Tom Cruise et Cathy Holmes, c'était pas du cinéma. Aïe, 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 aïe. Ils viennent d'avoir un enfant. Ça veut rien dire. Il a pu le faire en paillettes, en machin. Ils l'ont appelé Surimi. Quoi ? Oh, les salauds. Non. Que l'horreur. Surimi, c'est le crabe ? Oui, c'est le crabe en plaquette. Non, non, c'est pas le crabe. C'est la chair de poisson déspécifiée et respécifiée. Eh bien, c'est meilleur que le crabe. Oh, non, 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 là, c'est fini. Oh, non, j'en parle, mais non. Non, non, non. Oui, si, c'en est trop. Ou alors j'ai des excuses et je demande je demande que tous les pêcheurs soient associés à ma révolte et je te demande solanément de faire des excuses. On ne peut pas, franchement, dire que Surimi, c'est meilleur que le crabe. C'est dégueulasse. Mais c'est brûlé. Mais tu as quoi ? C'est une cuvette de chiottes que quelqu'un a dans la bouche. Mais enfin, vous n'avez pas le droit, Philippe Bouvard, de laisser dire des choses pareilles. Vous vous rendez compte, quand même ? Alors, il tient à rectifier, le crabe est moins bon que le surimi. Ah non, mais moi, c'est fini, c'est la dernière fois. Je ne resterai plus dans cette maison pour me dire des insanités pareilles. Ah oui, non, mais là... Tu nous l'énerves, hein ? Ah bah oui, non, mais alors toi, tu ne me défends même pas et qui n'est pas de mon avis. Mais gueule aussi, nom de Dieu ! Avec plaisir. Mais elle adore le surimi, peut-être ? Mais non, je ne m'en pas. C'est parce que Bernard... Mais non, mais c'est parce que Bernard... Quand on aime la bite, on n'aime pas le surimi. On peut faire une évidence. C'est parce que Bernard, petit, s'est fait pincer par un crabe et il sait qu'il ne se fera jamais pincer par un surimi, c'est tout. Non, mais ils ne l'ont pas appelé surimi. Non, je ne peux pas croire ça. Attendez, je n'ai pas eu le temps de... Surimi, c'est son tout de suite. C'est son diminutif. Ils l'ont appelé souris. Ah, souris. Et comme elle est très mignonne, elle dit, tiens, souris et mimi. Ah oui, sourimi. Sourimi, en anglais ou français ? Sourimi. Sourimi, ça veut dire quoi souris ? Il n'y a pas d'arrière-pensée comestible. Souris, c'est le truc qui est sur le gigot. C'est ça. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. 16h30, 18h, vos grosses têtes, avec Philippe Bouvard, bien sûr, dans le grand studio de RTL. Et puis, heureusement, des raisons d'espérer, dans un collège anglais, on de bonheur. Ça, ça n'a jamais figuré à aucun programme scolaire. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Être heureux en déclençant. C'est mon métier, c'est tout ce que je fais toute la journée. Ce seront des leçons données à des enfants de la grande bourgeoisie industrielle, de l'aristocratie, qui sont obsédés par la fortune, la célébrité. C'est ça, oui. Que les pauvres soient malheureux, quoi, c'est ça. Non, on leur apprendra les petits bonheurs, ça. On a un coup de camembert sur du vin. Au moins, au bonheur, c'est un peu de surimi avec un thé de mayonnaise en tube. Tu vas prendre ma théamone dans la gueule, toi. Mais regarde, je ne peux pas se terminer. Mal, hein. Attention. Au bonheur, c'est un peu de surimi avec la mayonnaise en tube. C'est bon. Je peux me facher avec toi. Je rectifie quand même, M. Koff, aucun plaisir sexuel ne figure à ce programme. Oh, pourquoi donc, les bonheurs, c'est tellement mignon, alors. Une petite gratouille, une petite... Oh, un petit baiser sur un bout de sein, un petit petit petitiment comme ça. Alors, d'accord, mais pas plus, hein. Notre invité, nous le connaissons depuis que les grosses têtes existent, et moi bien avant. Tous les jours, nous nous téléphonons. Et pour notre plus grand plaisir, il vient de réécrire avec malice les fables de La Fontaine et des Hops. C'est Jean Dutour. Et je vais vous soumettre, cher Jean Dutour... Il faut que je remercie pour cet accueil, quand même, j'ai l'impression d'être une jolie femme. Je vais vous... Non, personne n'a crié à poil, hein. Mais il n'en pensait pas, moi. Je vais vous soumettre à notre Radio Rodéo. Est-ce que votre livre, qui s'intitule très drôlement Les perles et les cochons, n'est pas dangereux pour l'instruction des enfants lorsqu'il prend le contre-pied des fables qu'on leur fait apprendre ? Écoutez, de toute façon, ce qui est dangereux pour les enfants, c'est l'école. Alors, tout ce qu'on apprend à l'école ne sert à rien, et en général, il est plutôt nuisible. Alors, il faut s'en débarrasser. Et ça, j'espère que ça permet de s'en débarrasser au plus tôt. Avez-vous approuvé Chirac lorsqu'à Bruxelles, il a refusé d'entendre Selyère s'exprimer en anglais ? Ah, tout à fait. Tout à fait. J'aime bien Selyère, mais je ne lui ai jamais parlé anglais. Il faut dire que j'en serais bien incapable. Mais alors, vous, à quoi vous sert d'être parfaitement bilingue ? À rien. Vous savez ce que disait Rivarol ? Il disait que quand on connaît trois langues, on a trois mots contre une idée. Oui, mais ce n'est pas la question de ne pas poser à Rivarol, de ne pas poser à Duteu, au moins. Oui, je vous réponds ça. Attendez, vous parlez anglais comme le français, c'est-à-dire très bien. Oui, non, je ne parle pas anglais comme le français. Sinon que mon accent anglais est très français, ça, oui. Je vous ai entendu parler anglais, je n'ai pas compris un mot, j'en ai déduit que vous parliez très bien, probablement moi non plus. Oui, mais vous, c'est particulier. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que les prix littéraires ont été créés pour encourager les mauvais écrivains ? Le simple bon sens. Parce que les bons écrivains, on n'arrivera jamais à les décourager. Il n'y a pas besoin de les encourager, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas eu le prix Goncourt ? Non, je n'ai jamais eu le prix Goncourt. Jamais ? Non, non, jamais. Je vais m'en occuper. Ah, ben, j'espère bien, merci, mon petit boucou. Et le grand prix de l'Académie ? Non plus. Non plus ? Non, mais là, tout s'éclaire. Oh, tout s'éclaire, mais j'ai eu des tas de prix. J'ai eu le grand prix de Bonaco, entre autres. Alors, non, 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 c'est simplement l'observation. En formule 1 ? En formule 1, oui. En formule 69. Le tête à queue. Je vois que vous vous mettez au niveau. Écoutez, ça fait 25 ans que je suis au niveau des grosses têtes, alors quand même. Plus, ça va faire 30 ans. 30 ans, vous vous rendez compte un peu ? N'oubliez pas, vous êtes un des pères fondateurs. Ben, je sais bien, je me rappelle, je m'avais dit, on va faire une petite émission, ça va durer 3 mois, et puis après, bon, tant pis, on fera autre chose. Est-ce que vous assimilez toujours la femme à un gracieux petit animal ? J'ai dit ça, bon ? Oui. Non, je n'ai jamais dit à une femme qu'elle était un gracieux petit animal, ça me semble super con. Non. Ça dépend comment c'est dit. Écoutez, la femme, c'est souvent un animal de compagnie. Ah, ça va bien. Mais c'était elle qui vous l'a dit, je ne sais pas. Quand elle est sans... Écoutez, vous vous rappelez la nomenclature de Frédéric Dard, il dit, il y a 3 catégories de femmes, les putes, les salopes et les emmerdeuses. Alors les putes, c'est celles qui couchent avec tout le monde, les salopes, c'est celles qui couchent avec tout le monde, sauf avec toi. Et les emmerdeuses, c'est celles qui couchent avec toi et avec personne d'autre. Je trouve que ça couvre tout, finalement, c'est très bien. Oui, on est là pour ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que les rois d'aujourd'hui sont plus absolus que ceux du XVIIe siècle ? Il me semble que Hidka et Staline sont très particuliers, non ? Vous pensez que Chirac Ier et Louis XIV... Non, ça dépend des bons âmes. Je ne pensais pas à notre président de la République en écrivant ça. C'est un avocrate. Est-ce que l'écrivain n'a pas tué le peintre ? Forcément. Il y a de peintre, hein ? Oui, je voulais. Oui ? Oui, j'avais un petit... Pourquoi ? Pour avoir la retraite des cadres ? Vous voulez être peintre, il n'y avait pas de retraite des cadres. Est-ce que votre maxime préféré du Karl de Retz, je la rappelle, le propre, de résister quand il faudrait céder, s'applique à la crise... Oh, tout à fait. Vous pensez vraiment qu'on ne fait pas le bon des gens contre leur volonté ? Je crois que c'est possible, toi. Il faut les laisser faire leur malheur tout seuls et essayer de réparer les peaux cassées. Je crois que c'est ça la santé, non ? C'est bien un belge et le destrier est très... Les grosses têtes de Philippe Bouvard, tous les jours de 16h30 à 18h, c'est sur RTL. Pour de Philippe Bouvard aujourd'hui, Laurence Boccoli, Macha Mérille, Philippe Chevalier, Jacques Maillot, Bernard Maville, Jean-Pierre Koff, l'invité d'honneur, père Jean Dutour. Votre enfance ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante ? La petite Émilie ? Celle qui vous revient à l'esprit ? La petite Émilie, c'est pas vraiment mon âme. La puberté était passée par là, hein ? Mais écoutez, c'est une souris verte qui courait dans l'oeuvre. Voilà, c'est ça. Je l'attrape par la queue, je la vends, je l'ai stampé là dans l'huile, stampé là dans l'eau, et vous aurez un escargot tout chaud. J'ai récité cette comptine en dormant, et je me suis dit, ça doit être une question, ça doit être une comptine, une chanson d'achouannerie. Et c'est une chose extraordinaire, parce qu'il n'y a pas de logique dans les rêves. Très logiquement, je me suis dit ceci, une souris verte, un bleu, un soldat révolutionnaire, verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, c'est-à-dire j'ai un dingote où c'est cadenette. Mais ces messieurs, c'est très révélateur, ces messieurs, c'est comme ça qu'on appelait les aristocrates qui étaient dans le mouvement choix. Ces messieurs me disent, stampé là dans le noyé, noyé là, noyé là, et vous aurez un escargot formidable. J'ai compris que l'escargot tout chaud, c'était un IQ. Eh ben oui, c'est plus qu'une comptine, c'est un compte philosophique. C'est une chose extraordinaire, ça, qu'on fasse des rêves d'exégèse, et aussi le IQ dans son sommeil. Est-ce que ce sont les honneurs qui vous ont fait renoncer l'art ? Non. Oh, vous aimiez bien faire des blunts ? Toujours. Vous en faites toujours ? Oui, ben oui, c'est plus de mon âge, mais je m'en fous. Quelle est la dernière ? Y'a le temps. Faire croire à quelqu'un qui vous fait une visite académique, que vous votez une fois. Enfin, en euros, naturellement. Quand vous êtes dans votre bureau, à quel signe comprenez l'inspiration ? Vous n'avez pas besoin d'inspiration ? C'est toujours à la même place, à la même heure. Et la muse, c'est une femme soldat. Si vous n'êtes pas là, elle fout le temps. Pourquoi y'a dans vos torrides ? Parce qu'on les fait, on les raconte. Ah ben quand même, il y en a même qui racontent que ça. Bah, Pierre-Cyldefon, elle a raison, la petite. Et puis d'autre part... C'est moi, la petite. C'est des choses qu'on peut raconter comme ça entre copains, mais on ne met pas ça dans un autre livre. Le lecteur est un copain. Ça dépend des... Est-ce que la proportion des qui siègent dans l'académie est toujours de 50% ? Oh non. Elle est inférieure ? Ah oui, toujours. Ah bon ? Mais l'académie n'a pas été faite. Elle a été faite pour que pendant une heure dans la semaine, ou deux heures, les acadailles écrivassières se sentent... Il les a plus huppés. C'est une garderie, oui. Ah oui, donc, il y a quoi, quoi ? Il y a 30% des gens qui savent écrire. Et il y a un truc curieux, ce qui se produit à l'académie, c'est que quand les gens sont élus, il fallait ça pour qu'ils trouvent une espèce de talent caché en eux-mêmes. L'organe crée la fonction. Oui, c'est vrai. La question de Mme... Qui a pris la Bastille pour en faire un opa ? Ah, ça, ça fait très bien ça. C'est bien, hein ? Ah, bien, oui. La réponse de Jacques Maillot. Et cette donnée envoyée par M. Fournier, qui a dit « C'est dur de vouloir penser par soi-même. » C'est un homme politique ? Un homme politique. C'est des grosses bêtises. Actuelles. C'est gros, non ? C'est français. C'est vraiment de la crée. Alors là, alors... Ça, c'est français. C'est d'une curiosité littéraire, hein ? Ah oui, complètement. C'est dur de penser par soi-même. Je trouve que quand on est un homme politique, on ne devrait pas dire des choses comme ça. Mais non, mais c'est ça, les hommes politiques de maintenant. Des gens qu'on croit, qu'on regarde, ce sont des gens moyens qui emmagasinent les idées des autres. Très moyens. Là, nous sommes au-dessous du moyen. Oui, là, c'est très moyen. Et c'est lui qui avait plongé. Ça lui a laissé des séquelles. Il a dit que c'est comme garçon, quand même. Quand il est sorti de là, il a dit « ça m'énerve ». Histoire de se détendre tous les jours sur RTL de 16h30 à 18h. Vos grosses têtes, il y aura, tiens, trois enregistrements la semaine prochaine. Philippe Bouvard vous attend avec ses invités. Faire que pour vous appeler notre adresse, nous sommes 22 rue Bayard à Paris, dans le 8e arrondissement. Jusqu'à 18h aujourd'hui, l'invité d'honneur de Philippe Bouvard. Donc, toutes les fables les plus connues un coup dans le bronze et qui sont totalement réinventées par Jean Dutour. Totalement. La cigale et la fourmi, je ne les ai pas recus. Vous avez inversé... C'est comme ça que ça se passe. Le rapport de force. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire... Les fourmis se font plumer par... C'est la fourmi qui vient demander l'aide de la cigale. Oui, mais c'est très plausible, non ? C'est toujours les fourmis qui se font plumer par les hannetons. Ah oui, c'est ça. La malheureuse fourmi, elle a été escroquée par un hanneton. Oui, c'est ça. Et la cigale, qui est une personne honnête, si on lui avait prêté quelque chose, elle le rendrait à ce moment-là. Vous vous souvenez de la cigale et la fourmi en argot de 1940 ? Non, mais je me souviens du corbeau et du renard. Un pignouf de corbac sur un arbre planqué s'envoyait par la gueule à coulant baraqué. Un renard qui était mâle vint lui tenir la jactance. Salut vos canaries ! Ah, merde, ce que t'es chouette ! Si tu pousses la goalante aussi bien que t'es nippé, t'es le mecton à l'ardresse des michetons du quartier, etc., etc. C'est formidable ! Pour vous, c'est un chef-d'oeuvre ? Ah oui, tout à fait, c'est très bien, sauf que, en fait, c'est le contraire qui se passe. Parce que, quand un type vous fait des compliments comme ça, on se dit très rapidement, oh, c'est une brosse à reluire, c'est un lèche-cul. On n'est pas si dupes que ça des... Jean-Yann, que vous avez connu et aimé comme nous, ne tenait pas du tout pour un chef-d'oeuvre cette femme du corbeau et du renard. C'est un des poèmes les plus cons du monde. Le corbeau ne mange pas de fromage. Je vous défie de filer du fromage à un corbeau et qu'il bouffe. Et en plus, quel que soit le fromage, même si c'est un tout petit crotin de chavignol, et en plus, alors, même si le corbeau a la rigueur, je dis bien a la rigueur en période de disette, même si un corbeau a la rigueur a un fromage, le renard, il s'en fout, alors, lui, le fromage. Un renard est absolument incapable d'aller lui et faire le singe sous un corbeau pour mourir le fromage. Ce qu'il veut, c'est manger le corbeau. Vous comprenez ? La soupe au corbeau, c'est bon. Moi, j'adore. Vous savez comment on fait la soupe au corbeau ? On prend un corbeau, on le plume, on le zigouille, on ne va pas le... On le vide, on le plume, on prépare un petit bouillon, on met des épices, on met quelques carottes, un poireau, on met le corbeau et on met un fer à repasser. On fait bouillir et quand le fer à repasser est mou, on peut manger le corbeau. Alors, vous, votre version du corbeau et du renard, elle est très différente. Elle est très différente, mais finalement, elle se rapproche un peu de ce que je dis de la cigale et de la fourmi. Il y a encore une autre façon de considérer la cigale et la fourmi. C'est que la cigale est une dizaine de fois plus grosse que la fourmi et que si la cigale s'en donnait la peine, elle la bouffrait. Là, le corbeau et le renard, ça s'intitule d'ailleurs le prix du gruyère. C'est très différent. Oui, oui, bien sûr. Vous pensez qu'un jour, on étudiera vos textes dans les écoles à la place des fables de la fontaine ? Je ne veux pas prendre sa place à la fontaine, cher homme, il l'occupe très bien. Il était bien sympathique. 16h30, 18h, tous les jours sur RTL, vos grosses têtes, Philippe Bouvard. Et aujourd'hui, à ses côtés, Masha Meryl, Laurence Boccolini, Philippe Chevalier, Jacques Maillot, Bernard Mabie, Jean-Pierre Coff, l'invité d'honneur. Il est là pour son nouveau livre qui s'appelle Les Perles et les Cochons. Jean Dutour. Il y a une relève, comme on dit aujourd'hui, une visite, une revivie, que j'aime beaucoup, c'est le fameux savetier et le financier. Et là, ça ne se passe plus du tout comme ça se passait à l'origine. Non, ce n'est pas exactement le point de vue de Jean-Yves. C'est-à-dire, le financier, il est dans la rue, il voit la boutique du savetier et il entre. Oui. Ça s'appelle La pauvreté ne fait pas le bonheur, la petite fable. Il entre et le savetier lui dit Il lui dit Bonjour, brave homme, comment vont les affaires ? Alors lui, d'abord, il est mal embouché, le savetier. Il dit Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? Il lui propose une aide financière parce que ça a l'air d'un pauvre homme. Et l'autre n'est pas d'accord du tout. Oui, il lui dit Vous n'allez pas m'emmener de m'entrer dans une sale histoire. Alors bon, il le rassure et puis le savetier est bien obligé de convenir qu'il est très pauvre, qu'il travaille 15 heures par jour et qu'il arrive à peine à nourrir sa famille. Et que ça ne le fait pas chanter. Et qu'il ne mange de la viande qu'une fois par semaine. Et encore les bonnes semaines. Il lui donne de l'argent. Et avec l'argent, l'autre achète un magasin. une affaire de talons minute. Et puis un jour, ça marche très bien le commerce. Et là, la chute n'est pas très morale. Il a fait fortune grâce aux prêts du financier. Ils ont beaucoup d'argent. Et un soir, il dit à sa femme On va le rembourser ce brave homme. Et la femme, elle n'est pas d'accord. Elle dit Il n'y a pas de reçu. T'es un idiot, garde donc tout puisqu'il n'y a pas de reçu. Vous croyez que c'est moral ça pour les jeunes ? C'est pas vraiment. C'est pas moral mais c'est vrai. Ah, s'il n'y a pas de reçu, c'est vrai. T'es dans la moule. J'ai bu du petit lait parce que je trouvais ça beaucoup plus drôle et beaucoup plus immoral que ce qu'on m'avait et beaucoup plus vrai surtout à mon avis. Et puis, il y a le prigomina. Alors ça, le prigomina, c'est une fable moderne. C'est une espèce de concentré de Goncourt et de Féminin. Ça donne le prigomina. Ah, mais oui ! Ah, ben oui ! C'est une contraction. C'est une contraction. Ah, oui ! Il faut décourager les vraies vocations et encourager les fausses. Alors là, il y a une vraie fable avec une fée. Avec une fée, parfaitement. Pourquoi est-ce que je voudrais avoir une fée ? C'est une bûcheronne. Et un bûcheron. Et un bûcheron. Et la fée, comme dans toutes les histoires, elle leur permet d'émettre trois vœux qu'elle exaucera. La bûcheronne se refuse à croire qu'elle se refuse à croire aux fées. Oui. Elle lui dit que c'était des blagues, tout ça. Vous ne seriez pas foutu de me mettre deux saucisses dans mon assiette. Et ping ! Les saucisses apparaissent. Le pauvre couple de bûcheron est très secoué par cette apparition des pertes des saucisses. Et le bûcheron dit à la bûcheronne « Tu vois, il faut toujours que tu fasses l'imbécile et que tu dises des choses comme ça. On a gâché un vœu. Tes saucisses, je voudrais qu'elles te sautent au nez. » Et là-dessus, boum, les saucisses lui sautent au nez. Et alors, après, il y a quand même un troisième vœu qui est plus normal, c'est la richesse. Oui. Il lui dit « Tu comprends ? La santé, la jeunesse, on l'a eue. Regarde où ça nous a mené. Demandons la richesse. » Et là, ils ont couvert couvert de choses. Il y a, je ne sais pas, six châteaux, plusieurs comptes en banque entre en Suisse et en Euro. Enfin, ça va très bien. Et avec ses milliards, elle peut aller voir un chirurgien esthétique. Oui, qui s'appelle le docteur Suture. Et qui lui enlève ses saucisses. Comme ça. Oui. Mais elle repousse le soir même. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Mais maître, est-ce que vous me permettez de vous poser une question ? Pas trop difficile, hein ? N'ayez pas peur, ça vient de moi. Moi, je l'ai lu avec patience, mais à aucun moment je n'ai cherché à savoir à quelle fable ça correspondait. Est-ce que j'ai eu tort ou pas ? Non, parce qu'il y a des formes tellement célèbres qu'on les a tous comme référence. Par exemple, le jeune homme très très beau, tellement, tellement extraordinairement beau qui tout à coup se paye, va voir un chirurgien esthétique pour devenir laid et à qui tout réussit lorsqu'il est laid. C'est l'anti-narcisse. Alors c'est quoi comme femme ? Ben c'est moi qui l'ai inventé. Ah bon, d'accord. Et les paysans, cette espèce de truc aux soviets qui est magnifique. Oui, c'est moi aussi ça. Ah ben vous voyez, donc, tout ce qui est magnifique c'est lui. J'ai pas tout copié chez les grands auteurs. vous me rassurez alors. Alors ce qui est quand même fascinant, c'est qu'il faut vous lire avec un dictionnaire. Ah bon ? Mais oui, parce qu'il y a des tas de mots dont je n'ai jamais entendu parler et c'est passionnant d'apprendre ça. C'est un livre. Mais quoi, quoi, quoi ? Quel mot par exemple ? Moi je ne sais plus. Cochonne. Ah non, mais il y a des mots comme ça dont je n'ai aucun, dont j'avais aucune connaissance et qu'on ne comprend pas forcément quand on a le contexte. Mais qu'est-ce que c'est bien ? C'est passionnant. On ne le lâche pas. Et moi je trouve que c'est un... Je ne sais pas si tout à l'heure je vous ai dit que je trouvais que c'était un livre de table de nuit. C'est-à-dire il faut avoir ça sur sa table de chevet et le prendre et en lire une et puis reposer. Mais c'est... Tu laisses reposer. C'est formidable. Je suis comme Voltaire à la représentation d'Irene. Oui. Vous êtes en train de me tuer là. J'espère que non parce que j'aimerais bien en avoir un autre. Il n'a pas dit de me tuer il a dit de me faire mourir de bonheur. Eh bien vous faites non pas mourir mais vous faites beaucoup de bonheur à notre amie Jean-Louis. Frédier, Frédier, Frédier. Et s'il peut chez d'autres. Ah la vie est mal faite non pour monsieur. Non. Est-ce que il y a bien de la misère intellectuelle dans le monde ? Ah oui. Est-ce que vous parodiez la fable de la fontaine le crabe et le surimi ? Écoutez, jusqu'à aujourd'hui je ne savais pas ce que c'était que le surimi. Moi non plus d'ailleurs. Non, c'est une petite fille qui est née... Mais non, vous n'allez pas recommencer quand même. Je suis réuni, c'est une petite fille ? Oui, oui. Non, non, non. C'est une saloperie que certaines personnes mangent en croyant manger du crabe alors qu'en réalité c'est un... Mais c'est déjà pas tellement bon le crabe. Le crabe, non. Vous allez nous refâcher. 16h30, 18h Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL Et jusqu'à 18h Philippe Bouvard et son invité de l'heure aujourd'hui il est là pour son nouveau livre qui s'appelle Les perles et les cochons Jean Dutour Question de Mme Beauvais Dumont Que signifie l'expression de Saint-Antonio Je fais bravo de la marionnette Ah ben j'ai une érection J'ai une érection et c'est une bonne nouvelle en même temps qu'une bonne nouvelle Ah oui, je n'avais pas pensé à ça C'est dans la fiction Bravo M. Mabille J'ai répondu tout de suite Tu veux un produit ou quelqu'un ? Mais c'est joli faire bravo de la marionnette C'est la femme et le pantin C'est très drôle Question de M. Lucas Aux beaux-arts Et là j'évoque votre jeunesse M. Dutour Comment appelle-t-on un dessin exécuté exécuté d'après un modèle vivant et nu Un esquis ? Une nature vive Non Un nu ça s'appelle Non ? Non Un portrait C'est ce que vous avez trouvé beaucoup plus tard mais sous des formes différentes Une académie ? Une académie Ah ! De Bernard Mabille Oui c'est vrai Il a raison On se souvient que notre amie notre regrettée Alice Saprich Oui Était modèle Était modèle Vous avez été modèle Une modèle nu De rail Et à la grande chaumière J'ai peut-être vu parce que moi j'allais à la grande chaumière quand je me croyais peintre Elle ne m'a pas laissé une impression indélébile Et en tout cas je ne l'ai pas reconnue Ah bon ? Nous par la suite on l'a toujours vue habillée Oui Sauf dans le film La folie des grandeurs Oui mais c'était pas elle Elle était doublée pour la chute de Rhin Ah ! C'est vrai là oui C'est difficile une chute de Rhin Je croyais que c'était mon temps Je croyais que c'était mon temps qui était doublé en disant je ne peux pas voir ça Question de madame Plaine de Grasse Tous les adjectifs en al forment leur pluriel en au sauf quatre Lesquels ? Les anal Terminant par al Oui Adjectif Banal 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 On ne dit pas des banaux On ne dit pas des banaux Banal Il y a banal oui Naval Fatal Oui Naval Naval Alors Naval Banal Banal Oui Banal On ne dit pas des banaux Banal A part au casino on ne dit pas banaux Ensuite Fatal Fatal Oui Et bien voilà on les a tous les quatre Et il y en a un qui très logiquement termine l'énumération Final Final On a tous trouvé Très bonne réponse collégiale et j'ai du très mixte Vous avez mis un exemple d'ailleurs de pluriel irrégulier que de Nécoluche il disait un mariage un trousseau deux troussal Question de monsieur Borin quel était le prénom du célèbre philosophe Spinoza Baruch Baruch Il le sait Bonne réponse de Jean-Buth Ou si en français on l'appelait Benoît C'est Baruch C'est Baruch 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 16 Le pape Si en français c'était Benoît Ah oui c'est Benoît Baruch 16 Et pas Baruch 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 Oui Baruch Vous l'avez vu Benoît au balcon Oui oui très bien Très chic Très bon genre Je trouve qu'il est beau Très discret Je le trouve superbe Il a un peu coupé ses cheveux Il est moins apprêté Un peu moins hippie Très discret Il a un très beau secrétaire qui est proche de lui Ah bon ? Qu'est-ce que tu nous laisses entendre ? Qui est allemand et qui se prénomme Georges Ah oui d'accord Ah oui Je le vois pas bien sur les photos il est toujours derrière Qu'est-ce que tu veux laisser Non mais il vous plaît Ah on revient à l'écran Oui bien sûr J'ai pour lui la vénération ça va pour le pape C'est quand même pas la même envergure que le précédent Le précédent c'était Grégoire le Grand c'est formidable Ben oui C'est difficile de succéder à Grégoire le Grand Mais enfin c'est vrai que je trouvais qu'il faisait très bien son truc Ah oui Un discours il dit simplement Mais il n'y avait pas d'accent Pas d'accent du tout Oui mais il a Non mais d'après Jean-Pierre C'est la moindre des choses qu'il n'ait pas d'accent Oui c'est surpronteur Pas d'accent Comment vous le savez qu'il n'a pas d'accent Philippe excusez-moi Qu'est-ce qu'il a dit J'ai jugé sur le français En français il était très bien Mais c'est son secrétaire qui lui souffle Dites-moi quand vous voyez le Vatican un jour comme celui de Pâques avec cet extraordinaire parvis de ses fidèles ça ne vous remet pas en mémoire un de vos premiers reportages pour l'aurore Ah mais qu'est-ce que j'ai fait pour l'aurore Pour l'aurore j'ai été tendre la main à la porte de Saint-Honoré-des-Lots j'ai fait le mandiant pendant une après-midi pour savoir comment le genre de gens qui donnaient le mot aux mandiants Ça doit être une expérience qu'on n'oublie pas ça C'était assez amusant oui Je m'étais bien bien gribé j'avais laissé pousser ma barre plusieurs jours j'avais j'ai tremblotté comme ça et j'ai fait une assez gentille recette d'ailleurs Ah oui ? Ah oui Que vous avez gardé ? Bah que j'ai gardé non Ah oui que j'ai gardé je n'ai pas donné au journal Non Allons A l'église ? Vous auriez pu la donner aux autres mandiants ? Bah non Vous savez j'étais moi-même pas loin de la mendicité à cette époque-là Laurence Boccolini Macha Meryl Philippe Chevalier Jacques Maillot Bernard Mabie Jean-Pierre Coff et Jean Dutour Et tout de suite un coup de téléphone Allo monsieur Jaco ? Oui tout à fait Bon écoutez c'est Bouvard et je suis heureux que vous me répondiez parce que vous êtes le président de l'union des bouchers charcutiers de Meurthe et Moselle et vous avez véhémentement protesté contre un propos qui avait été tenu sur un terrain de foot Oui voilà C'était pendant la rencontre Nice-Nancy C'est à dire c'était après la rencontre Nice-Nancy un joueur de football de l'Est Nancy-Lorraine un petit tri dans l'Est républicain nous ne sommes pas des bouchers nous ne sommes pas des méchants etc etc Il n'est pas content c'est l'amalgame ça c'est lamentable vous avez bien fait de réagir Voilà alors donc je vais envoyer un petit courrier Jean Dutour Mais la famille nous ne sommes pas des charcutiers Ah non ça je n'ai pas parlé ni saucissonnade Non mais boucher déjà c'est pas mal Boucher c'est déjà pas mal ils sont un petit peu mangés à toutes les sauces vous savez bien comment c'est Ben oui vous auriez pu je ne sais pas moi traiter sa femme de volaille Ah non non quand même pas non non de pintade D'où êtes-vous monsieur Le Brécasse Oui j'entends bien mais la Morte et Moselle c'est un département je voudrais savoir de quel pays vous êtes monsieur Saint-Nicolas-de-Port Ah Saint-Nicolas-de-Port à côté de Nancy où il y a cette belle cathédrale Pas avec un T Pas avec un C Eh oui 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 On connait On connait J'étais un boucher marin Monsieur 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 Rimi J'arrive Monsieur Jaco voulait simplement souligner rappeler que tout le monde le sait sauf le footballeur en question Oui mais c'est un petit brûleur La boucherie est un métier une grande noblesse Une grande noblesse Un métier respectueux des traditions Bien sûr Mais pas tous monsieur malheureusement Vous abattez vous-même Non mais c'est fini Il n'y a plus d'abattoir de proximité Non mais monsieur Jaco était très abattu après Bien sûr Bien sûr Et quand on dit la boucherie de 14 on devrait dire la grande catastrophe de 14 Oui oui voilà Il n'y a plus de maison d'abattage depuis longtemps Non 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 voilà C'est disparu depuis longtemps Maintenant c'est des abattoirs qui se trouvent dans des départements voisins Les métropes Ah oui c'est ça Vous avez fait quoi votre abattoir vous prêtez-vous ? Vous êtes obligé d'aller à Mette Est-ce que vous achetez vos bêtes vous-même ? Tout à fait Tout à fait Très bien monsieur Est-ce que vous pourrez venir à Paris prochainement ? Je voudrais vous décorer Je vous décorerai monsieur Vous méritez Vos bœufs sont mes seins Est-ce que vous faites dans le steak haché ? Il a des seins maintenant lui ? Non mais Les vaches sont des signes Non mais je ne te dirais pas qu'on se moque d'un d'un camarade d'un collègue D'un compatriote Comme si on se moquait Monsieur a tout à fait raison Et ensuite ça vous a pas coupé l'appétit quand même Ah non pas du tout Au contraire Parce que ma bille voulait vous demander si vous avez bien déjeuné Jaco Et il hésitait Parce que bon C'est une phrase que vous avez dû entendre souvent Bien sûr bien sûr Et puis on déjeune toujours bien Quel est votre morceau préféré monsieur Jaco ? Je viens de donner votre oignon La petite musique de nuit A la hanpe ? A grillé bien sûr A poilé c'est pas mal non plus Oui oui bien sûr Pourquoi la hanpe ? Vous êtes un ancien combattant ? Non ? Non parce que c'est le morceau du boucher Mme Bouvard Ah mais oui Alors justement il y en a combien des morceaux du boucher ? Sept ou huit ? Il y a la souris et la sourimi Non L'araignée ? Il y a l'araignée ? Il y a l'araignée ? Il y a le merlan ? La poire ? Il y a la poire ? Le merlan ? Oui On peut dire le merlan la poire ? Et vous êtes content de votre morceau du boucher monsieur Jaco ? Bien sûr J'en ai un petit bout Qui ferait bien votre affaire J'en ai un petit bout Vous connaissez cette chanson monsieur ? Bien sûr bien sûr J'en ai un peu plus Mais vous pouvez pas la chanter par hasard ? Ah non non j'ai pas une trop belle voix J'ai pas une trop belle voix Un petit coup Ah non 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 Ah mais si écoutez J'en ai un petit bout Est-ce que vous les boucher ? Est-ce que vous les boucher ? Je ferai sûrement votre affaire Il n'y en a pas beaucoup Mais est-ce que j'ai bien comme tout ? Bravo bravo Bon ben Je vous ai demandé Je vous ai demandé Je vous ai trouvé très patient monsieur Monsieur Jaco Je vous ai donné monsieur Jaco aussi J'écoutais autour de le sourire et de bonne humeur Et puisque vous vous intéressez au foot Sachez qu'on vient en Roumanie D'installer des détecteurs de mensonges A l'entrée des vestiaires Pour pouvoir repérer les joueurs Qui ensuite risquent de tricher pendant un match Ah voilà voilà Vous voyez ? Quel rapport avec tes mensonges ? Comment on fait ? Et bien des joueurs qui seraient tentés de laisser gagner L'adversaire L'adversaire Ils n'ont une petite contrepartie Le portique Ah oui mais ça ne se fasse pas Le portique maintenant est capable de les repérer Ça ne se fait pas ici Merci monsieur Jaco Jamais Vous voyez Ces Lorrains sont magnifiques Vous avez vu quel esprit La fille est formidable C'était Lorrain toi ? Il est Lorrain Et toi ? Bien sûr Évidemment c'est pour ça que j'ai reconnu tout de suite L'esprit, le sens de l'amusement La moquerie C'est très Lorrain Rien qu'au morceau tu reconnais le boucher quoi On sent que c'est pas un homme qui vend du surimi D'ailleurs vous voyez bien C'est un homme qui achète des bêtes Et qui va jusqu'à un mètre pour les faire abattre Ah oui dis donc Ah oui oui Ça ne va pas être pratique à ramener Ça existe Ça existe les fourgons réplégérés Les grosses têtes de Philippe Bouvard Tous les jours de 16h30 à 18h C'est sur RTL La semaine prochaine Trois enregistrements des grosses têtes Philippe Bouvard vous attend lundi, mardi et mercredi A 10h30 dans le grand studio de RTL En invité d'honneur Entre autres la semaine prochaine Jérôme Savary par exemple Ou encore Jean-François Copé Jean-Jacques Debout Cyril Lignac le restaurateur Enrico Macias Ceci sera là Et Patrick Bruel Patrick Bruel et Enrico Macias C'est lundi d'ailleurs à 10h30 Question de Madame Fontaine Dans le tour du monde en 80 jours Comment s'appelle Le détective Qui prend Phileas Fogg Pour un voleur Et qui risque de lui faire perdre son pari J'ai vu le film il y a 3 jours Ah bon ? Avec Jackie Chan Alors un détective Monsieur Dutour Jules Verne Moi je l'ai lu il y a 60 ans Oui mais attendez Tout ce que vous savez Vous ne le savez pas d'hier Oui mais ça le détective du tour du monde en 80 jours Il porte un nom en 3 lettres Zob Zob Sim Bob Rep Dick C'est un diminutif ou c'est un nom ? Écoutez c'est... Donnez nous la première fin La première lettre Ah ben nous alors Moi aussi Je vous donne... Reste radio à trouver mon vieux Ça fait qu'un tiers On vous demande la première lettre Donnez nous la première lettre Je ne peux pas vous donner un tiers de la réponse Non Je ne peux pas vous donner un tiers de la réponse Vous enverrez des deux tiers Donnez nous les trois premières C'est un nom français ou anglais ? C'est un peu international Alors donnez nous la première lettre Et je crois que ça a été employé ensuite dans la joaillerie Ah ! Kim 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 oui Bill Mais donnez nous la première lettre Enfin vous donnez R.C.L. R.C.L. Fix Ben voilà ! Ben c'est quoi il peut dire ? C'est une bonne réponse de... C'est quoi un fixe en Jean-Pierre Coffre ? Mais un peu la mienne C'est quoi un fixe en Jean-Pierre Coffre ? Un tiers la vôtre Deux tiers moi Dès qu'on parle bijoux C'est quoi un fixe en Jean-Pierre Coffre ? Des bijoux fixe évidemment C'est des bijoux C'est peut-être une... Des bijoux je crois C'est... Oui du faux Ah c'était populaire c'est pour ça que je connais pas Monsieur Dutour C'est l'heure où habituellement je vous téléphone chez vous C'est délicieux de se retrouver ici C'est plus amusant chez moi On va faire comme si... On va faire comme si... On va envoyer la sonnerie du téléphone Là vous décrochez Allo monsieur Gouvern Bonjour monsieur Dutour Ah vous allez bien ? Oui monsieur Dutour Ah bah j'ai dû me prendre le numéro Est-ce que je peux vous poser une question monsieur Dutour ? Non Dans l'antiquité pour répondre à madame Laporte Qu'appelait-on une hécatombe ? 100 personnes Hécatombe c'est 100 100 mais vous dites 100 morts 100 S-C-E-N-T Oui Oui bien sûr Mais sans quoi ? Sans morts Sans morts évidemment Sans cadavres Sans cadavres de quoi ? D'ennemis De guerriers De... Ben des cadavres d'êtres humains De guerriers De l'armée adverse Tuer la guerre De chevaux Non 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 Pas des chevaux Des ânes De chameaux Des chameaux Non Des hommes et des femmes Ça n'est devenu des êtres humains Que après avoir été des bœufs Ah des bœufs Sans bœufs C'est un sacrifice Ah oui On se demandait pourquoi ? Non non c'est le survétorile Oui c'est 100 bœufs Dans le foot on s'arrête à 42 Il faut aller jusqu'à Metz Il faut aller jusqu'à Metz pour les amas Il faut aller à Metz avec M. Jaco 100 bœufs Ah c'est bien comme question J'ai tué 100 bœufs dans mon état Ah oui Non J'ai deux grands bœufs Quel fait de jeu 100 bœufs C'est magnifique C'est romantique Ah oui La charrue est un modérable Alors on efface tout Je vais vous retéléphoner Oh non Allez Rémi Allo M. Dutour ? Eh oui c'est moi toujours Pourquoi toujours ? La dernière fois c'était pour vous Puisque vous n'aviez pas bien répondu J'ai comme ça des moments de moindre résistance Et c'est l'amour toujours entre vous Question de Mme Broulet Quel était le rôle des cyclopes dans la mythologie ? Bah ils fumaient des cigarettes Six ! Ils ont tué six C'était des gardiens de fort C'était des forgeurs Vous m'égotez pas Ils étaient des gardiens de quelque chose Oui c'était la forge de Vulcain C'était la forge de Vulcain Ils étaient dans la forge de Vulcain Bah ils avaient bien raison Ils avaient bien raison Mais alors ? On s'en le rappelait C'est drôle quand vous êtes là Ça marche moins bien Que quand vous êtes à la maison Bah c'est pas étonnant J'ai mis le dictionnaire Ah bah voilà Et heureusement que M. Mabille Là est très bien M. Mabille C'est un garçon La prise était totalement analphabète Et maintenant il est inculte Il connait même le surami Alors Les grosses têtes de Philippe Bouvard Sur RTL Les grosses têtes la suite Alors on parle de la bombe atomique Et je vous signale que les étudiants iraniens Pour fêter la prochaine bombe nucléaire de leur pays Ont fabriqué un gâteau jaune de 500 kilos Ah oui Ils font peur quand même Et qu'ils ont peint en jaune C'est à dire aux couleurs de la bombe Ah oui Ça promet des moments amusants Moi je resterai pas en Iran Je mettrai des voiles Et qu'à Stockholm Pendant ce temps là Un malheureux petit jeune homme De 25 ans A été condamné à deux ans de prison Parce qu'il tirait sur les passants A l'aide d'un fusil à pomme de terre Oh moi j'ai connu ça Ah ça oui c'est le fusil à comprimer J'ai eu J'ai eu des coups des pistolets Quand j'étais gosse Oui oui c'est des fusils à comprimer C'est marrant comme tout On les plante dans la pomme de terre Et ça rentre dans le Voilà Oui oui ça c'est classique Ah oui ça m'étonne pas Que vous soyez comme ça aujourd'hui Si vous avez eu une jeunesse aussi bien Alors les fusils à pompe C'est des fusils qu'on envoie Dans les fosses sceptiques Oui Non je vous interrogez Non pas du tout Non 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 Moi j'aime bien connaître Les hobbies de mes invités C'est pas mal ça C'est pas mal Et ça couvre à peu près tout Est-ce que vous êtes déjà allé à Copenhague ? Oui Ah oui On est allé Oui on est allé Il y a la petite sirène Oui Elle est jolie toute nue Alors la petite sirène On est obligé de l'envoyer en réparation Parce qu'il y a tellement de gens qui la caressent Vous savez qu'elle est dans le plus simple appareil Elle est dérodée Et finalement Une change de couleur Oui Les caresses ont fini par entamer son intégrité C'était comme le mannequin de piste aussi Le mannequin de piste Oui oui Mais le mannequin de piste On peut pas aller toucher le mannequin de piste Au contraire Plus on le touche plus ça s'allonge Oui Quand vous étiez critique dramatique Quels étaient vos critères pour vous apercevoir Qu'est-ce que c'était bonne ou mauvaise ? Il y en a qu'un On a mal au derrière ou on a pas mal au derrière On a mal au derrière quand c'est pas bon Oui On ressent tout l'inconfort du siège Ah dedans c'est formidable C'est bon on oublie son corps Donc on croit que le critique juge avec sa tête Et c'est avec son cul Non mais l'effet c'est un critère absolu Ça tient peu de choses Vous allez voir une pièce dans le marais par exemple Il y en a pas beaucoup de bonnes hein Mais c'est vrai qu'il y a des J'ai eu des douleurs lombaires terribles Après les pièces d'Arabal Aratrou de balle alors Oui je trouve que vous lui faites bien de donneurs Parce que c'est compréhensible au moins Arabal, Arabal me souviens Ça a été une de mes premières interviews Ah oui ? En direct à la télé Alors en plus j'avais de la sympathie pour lui Parce qu'il était plus petit que moi C'est rigolo Je l'assoie sur un siège Et puis bon je commence à le titiller gentiment J'avais bien préparé mon interview Il s'est mis à pleurer Je savais plus où j'en étais J'ai arrêté On n'a pas pu aller plus loin Il est surtout cruciverbiste non ? Non, joueur d'échec Ah oui C'est un grand grand joueur d'échec A 18h nous retrouverons Bernard Poiret pour RTL Soir Le journal de la rédaction Mais je vous propose de rester encore quelques minutes Avec Laurence Boccolini Macha Meryl Philippe Chevalier Jacques Maillot Bernard Mabie Jean-Pierre Coff est l'invité d'honneur depuis 16h30 Une question de Mme Levasseur Que sont la Bièvre et la Grange Bâtelière ? Deux rivières Souterraines et à Paris Il y avait même une rivière qui passait chez les Mitterrand Il n'y a plus loin La Bièvre La Bièvre Nous le don de la rue C'est une bonne réponse Attendez j'ai quelque chose qui est difficile là Quelque chose de salé Une question de M. Poupard C'est pas le cardinal Ah c'est dommage Pour Jean-Pierre Coff s'il est là Ben oui Quel sont, on demande M. Poupard Les six gaz rares ? Ah ben il y a le Ben il y a le coff Il y a le fréon L'hélium L'hélium Le néon, le fréon Le fréon Le néon Le fréon Le fréon Non le fréon n'est pas un gaz rare Alors le Le méthane Le parfum de rose Le méthane Parfum de méthane Le krypton Le krypton Ils se terminent tous en nom Oui Alors le chlorhydrate d'aboniaque ça marche pas Non Le thon Le xénon Le xénon Oh des dents Mais ils en connaissent les chambres Sur les gaz rares Comment connaissez-vous les choses comme ça ? Le anton Le krypton Le xénon Il en manque combien ? Alors il y en a un Le zébulon Le tonton Il y en a un qui se termine pas en nom Ah Ah voilà Voilà Le souf Qu'on trouve les bonnes réponses Si vous êtes L'hélium 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 Ah oui Il en reste deux Oui je l'ai dit l'hélium En haut alors les deux autres Il n'y en a pas qui se termine en suit Ben le gaz carbonique Non 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 alors là c'est des Franchement c'est la même La même finale C'est en haut là En hob Mais en plus ce sont des gaz rares Donc il faut les connaître Ah oui La constipation On ne les fait pas comme ça Ouais Il y a du boulot Écoutez 4 réponses sur 10 C'est formidable C'est très bien pour des gens qui ne pètent pas Vous auriez pu citer l'argon ou le radon L'argon 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 Non le ragon Le radon Le radon de la méduse Oui Voilà Le radon laveur Non c'est pas mal Et l'argon Et l'argon aussi Pour des jeunes qui débutent Il n'y a rien à dire On n'est pas mauvais Le fréon Vous vous souvenez des misérables Monsieur Dutour ? En vaguant oui Ouais Bon de toute façon On n'avait rien contre Victor Hugo Il avait beaucoup de talent Mais il est mort Donc il ne vous gêne plus J'aime bien Victor Hugo Même vivant je crois que j'aurais bien aimé Vous savez ce qu'il y a Il y a un passage étonnant Je crois que c'est dans le journal des concours L'un des fins concours Le survivant Accompagne le petit Georges Qui était devenu un homme Pour fermer la maison de Guernoset Après la mort de Victor Hugo Et il dit J'ouvre une armoire Et je la trouve Pleine de capotes anglaises D'une dimension monstrueuse C'est dedans ? Oui Pour dire que c'était des mauvaises langues Les concours Parce qu'il avait déjà des préservatifs Parce que c'était un de cette période C'est pas des gardes à présage C'était pas des cerfs-volants plutôt ? Non, non, non Goncourt écrit En tout être Des capotes anglaises Ah oui, des langues Et eux ils appellent ça des French Alors la question de M. Morisot De quelle ville Jean Valjean Est-il devenu maire Sous le pseudonyme de M. Matelet ? Boulogne Hein ? Boulogne 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 sur maire Bonne réponse On a répondu de Jean Dupuis Et aujourd'hui Il vit toujours Il se fait appeler Jacques Lang Jacques Lang Jacques Lang Jacques Lang Il n'est pas un maire de Jacques Lang Non, il est député Non, il est député Il est député C'est pareil Oui, il est député Moi, il est député C'est pareil Surtout quand on est dans l'opposition On le raccourte Si, bravo Dernière citation Que nous devons à M. Borin Qui a dit Pour moi, un homme qui a confiance en lui Est quelqu'un qui fait directement Ses mots croisés à l'encre Ah, c'est beau C'est jamais ça Ça fait les mots croisés à l'encre Directement T'es un cruciverbiste ? Ah oui C'est Tristan Bernard Et même un verbi cruciste Sipion Non Un verbi cruciste Favallelli peut-être Non Etiamble Non Laclos Non Max Favallelli Ah bon l'a dit Non Et il a laissé des définitions Qui sont demeurées célèbres Ah, Tristan Bernard C'est peut-être Tristan Bernard Je l'ai dit tout de suite Comment ? Je vous l'ai dit tout de suite Je l'ai dit tout de suite Je l'ai dit tout de suite Alors peut-être avant que je pose la question Non Presque Presque J'associerai dans le même triomphe final Bernard Mabie qui a bien répondu Et Jean Dutour qui est venu nous parler Des perles Et des cochons Et des sirènes Et je dois vous dire que des perles Vous aurez de quoi vous en faire Plusieurs colliers Merci Bravo A demain Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada